Le monde en est rempli. Sur Terre, un être vivant sur deux est un parasite. Et 80% de toutes les espèces d'animaux vivent une partie de leur existence au dépend d'autres animaux. Les parasitaires ont un négatif, parce qu'ils brûlent nous. Parasitisme, c'est-à-dire que l'une art vit de l'autre art. C'est-à-dire qu'une part vint et qu'une part perd. C'est-à-dire qu'une créature sur deux est un parasite, et que le parasitisme a largement prouvé son utilité, ne serait-il pas temps de reconsidérer notre vision de l'ordre naturel des choses ? Et si les parasites n'étaient pas des êtres marginaux, mais au contraire des créatures qui dominent la planète ? Se pourrait-il que sans eux, rien ne fonctionne ? La plupart des gens ont peur des parasites. Ces bestioles nous piquent, nous pompent le sang et peuvent même nous rendre malades. Pas étonnant qu'ils aient mauvaise réputation. C'est normal pour les gens avoir une réaction viscérale négative à entendre des parasites. Nous nous protégeons des parasites depuis des milliers d'années. Nous vivons dans des maisons, nous nettoyons nos appartements et nous nous lavons les mains. Les parasites sont omniprésents et ils ont plus d'un tour dans leur sac. Nous avons des «Telia saginata », le «Rinderbandwurm des Menschen ». Nous avons des «Herzwurm des Hundes », «Lirophilaria emitis ». Nous avons des «Nierenwurm des Hundes », «Octophyma renale ». Nous avons des «Nierenwurm des Hundes ». Nous avons des «Nierenwurm des Hundes », «Nierenwurm des Hundes ». Nous avons des מדes où Montpellier les gens, ou le père s'instattent des «N chickens ». C'est le Pすごい. Il concentration reflλά 100% s'intentaire l'homme. Un autre spécimen se montre encore plus virulent. L'Agep parasitoïde Hipposotere didymator. Après avoir été fécondé par un mâle, la reine pond ses œufs dans une chenille vivante. Son hôte change de comportement. La chenille est plongée dans un état de transe, ne se nourrit plus et reste figée sur une plante. Après s'être nourrie des entrailles de la chenille, la larve de guêpe s'extrait du cadavre de son hôte et se met à tisser un cocon autour de lui. Environ deux semaines plus tard, la jeune guêpe quitte le cocon, cherche une nouvelle chenille et le cruel rituel recommence. Mais si ce sont les parasites qui tirent les ficelles, comme dans un spectacle de marionnettes, ne vaudrait-il pas mieux mettre un terme à toute cette mascarade ? Charles Darwin se demandait déjà ce qui avait bien pu passer par la tête du créateur. Un jour, il écrit désespéré à son ami, le naturaliste Asa Gray. J'ai du mal à croire qu'un Dieu bienveillant et tout-puissant ait volontairement créé des Ignomonidae en leur imposant explicitement de se nourrir des entrailles d'une chenille vivante. Quel sens peut bien avoir ce comportement parasitaire ? Non, non ? Non, non, non. Non, non, non ? de braune farbe, on sait qu'elles sont infiziertes avec le bain. Dans le laboratoire, on voit que les infiziertes sont très près de la broute. Elles sont peuples et peuples travaillent. On voit que c'est très peu que quelqu'un putt-il ou fût-il. En fait, elles sont très fortes. Pourquoi les fourmis infectées par les parasites sont-elles bien traitées par leurs congénères ? La réponse est simple. Les spécimens contaminés ne réclament ni nourriture ni soins particuliers, mais les substances chimiques à la surface de leur peau sont modifiées par le parasite qu'ils hébergent. Le parasite dégage une sorte de parfum envoûtant. Une fourmi infectée sert ainsi de piège pour attirer ses congénères sains. Mais la fourmi fait uniquement office d'hôte intermédiaire. En réalité, le ver solitaire a un tout autre objectif. Le parasite prive la fourmi de son instinct de fuite afin de passer de son hôte intermédiaire à son hôte définitif. Résultat, le parasite est ingéré par l'oiseau et la fourmi meurt. Et bien que cette méthode puisse paraître sournoise, c'est là que se trouve la clé, le secret de tous les parasites. Les parasites ne cherchent pas à tuer leur hôte. Leur objectif principal est de survivre au sein de leur hôte intermédiaire jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen d'accéder à leur hôte définitif. Et pour cela, mieux vaut parfois prolonger l'espérance de vie de l'hôte sans se faire repérer. Mais si le ver solitaire prolonge la vie de la fourmi, tout le monde y trouve son compte, non ? Et c'est déjà assez grave en soi. Mais certains parasites se montrent encore plus vicieux et n'hésitent pas à se faire passer pour des congénères avant de se livrer à de petits jeux cruels. C'est le cas des fourmis esclavagistes. Ces parasites se glissent discrètement dans les nids d'autres espèces de fourmis, leur volent des cocons et les emportent dans leur propre nid. Ces ouvrières défendent le couvain, partent à la recherche de nourriture et surveillent le nid. Au début, les fourmis kidnappées ne s'aperçoivent même pas qu'elles ont atterri dans un nid de parasites. Mais les fourmis réduites à l'esclavage, acceptent-elles la situation à long terme ? Avec le temps, certaines populations ont appris à faire la différence entre le couvain des esclavagistes et leur propre progéniture. Les cocons des esclavagistes dégagent en effet une odeur différente. Trop, c'est trop. Au bout d'un moment, la résistance s'organise et une révolution éclate au sein de la fourmilière. Un peu comme si les individus opprimés se rebellaient pour mettre fin aux agissements des tyrans. Mais c'est sans compter la puissance de l'évolution. Retour à l'époque de Charles Darwin. En 1835, le navire anglais Beagle emmène le naturaliste aux îles Galapagos, où il découvre une espèce qui va marquer à jamais l'histoire naturelle, les pinçons des Galapagos. Darwin constate que ces oiseaux présentent des caractéristiques différentes d'une île à l'autre et qu'ils ne se reproduisent pas avec les pinçons du reste de l'archipel. Il en conclut qu'il ne devait exister à l'origine qu'une seule espèce de pinçon sur une des treize îles Galapagos. Avec le temps, certains de ces oiseaux ont colonisé d'autres îles. Parmi ces pionniers, seuls ceux qui se sont adaptés le mieux à leur nouvel environnement ont survécu et se sont reproduits. Selon Darwin, cette sélection naturelle a ainsi donné naissance au fil du temps à diverses espèces de pinçons sur les différentes îles. Sa fameuse théorie de l'évolution sur l'origine des espèces était née. Mais à quel moment les parasites entrent-ils en jeu ? La évolution des parasits n'erfolge n'est pas seulement une évolution de l'évolution de l'évolution et c'est une évolution et c'est une évolution une évolution de l'évolution. un principe décrit dans l'hypothèse de la Reine Rouge qui tire son nom d'un personnage du célèbre roman de Lewis Carroll Alice au pays des merveilles. Dans le chapitre intitulé De l'autre côté du miroir la Reine Rouge dit à Alice « Ici, tu dois courir de toutes tes forces si tu veux rester au même endroit. » Appliquée à la co-évolution cette théorie signifie qu'hôte et parasite se livrent à une sorte de course perpétuelle. Si l'hôte parvient à mieux se défendre contre le parasite ce dernier doit trouver de nouvelles astuces pour le tromper d'une autre manière. Cette compétition permanente entre hôte et parasite est une sorte de moteur de l'évolution. Un phénomène indispensable au bon fonctionnement de notre planète. Les parasites sont donc essentiels pour l'évolution des espèces. Mais ont-ils aussi un impact sur celle des humains ? L'évolution a donné naissance à plus d'un million d'espèces d'insectes différentes. Mais les parasites sont bien plus nombreux. Une antilope moyenne abrite au moins cinq espèces de parasites. Un lion, trente au minimum. Et même les parasites peuvent se faire parasiter. Il n'est pas rare que les puces servent d'hôtes intermédiaires aux vers solitaires. Un coup de langue lors du toilettage suffit pour qu'une puce infectée par le vers solitaire permette à ce dernier d'accéder à son hôte définitif. Il existe un parasite qui infecte très souvent les humains. Mais c'est accidentellement qu'il se retrouve dans notre organisme. Il a en réalité un tout autre objectif. Son nom ? Toxoplasma gondii. Toute femme qui a déjà été enceinte en a forcément entendu parler. Toxoplasma gondii est un uncellé parasite qui est un entwirt qui est un entwirt. Les entwirtes peuvent être beaucoup d'enfants comme les mœufs. Les mœufs qui sont un entwirt. Le chat mange la souris et permet au parasite d'atteindre son hôte définitif. Mais parfois, sans qu'il s'y attende, le parasite se retrouve dans l'organisme de l'homme par le biais des excréments du chat domestique. Mais comme les chats ne dévorent pas les humains, ça ne lui sert pas à grand-chose. Un constat d'autant plus regrettable pour ce manipulateur talentueux qu'un tiers de la population mondiale est infectée par Toxoplasma gondii. Selon une étude, les personnes infectées par ce virus développent un goût du risque exacerbé. Mais le fait qu'un parasite puisse contrôler le comportement d'un humain est à ce jour pure spéculation. Éc國ique fous Les choses parisks et grands paris***s paris***se paris***s Dans les régions tropicales, les parasites constituent un vrai problème. Les trypanosomes sont des parasites unicellulaires transmis aux humains et aux animaux par l'intermédiaire de la mouche Tsetse, principalement en Afrique. Cette infection provoque la fameuse maladie du sommeil. La mouche Tsetse se sert de sa trompe aiguisée pour piquer ses victimes jusqu'à atteindre un vaisseau sanguin. Le parasite peut alors proliférer dans le sang, du moins tant qu'il n'est pas menacé par le système immunitaire de son hôte. Mais avec le temps, le trypanosome a développé une habile stratégie qui lui permet de modifier la surface de ses cellules. Grâce à cet astucieux camouflage, il pénètre alors allègrement dans l'organisme de l'hôte sans que celui-ci s'en aperçoive. Ceux qui pensent être à l'abri de ce parasite originaire des lointains tropiques se trompent lourdement. Le changement climatique et la mondialisation lui permettent d'accéder peu à peu à nos contrées. Et depuis la pandémie de coronavirus, nous savons tous qu'une infection peut se propager sur l'ensemble de la planète à une vitesse fulgurante. Sans compter que les parasites ont toujours une longueur d'avance sur nous. Certains parasites ont des effets négatifs sur les personnes, leurs pets et leurs vivants. Et je pense que c'est une différence entre la gestion des maladies spécifiques et le dire que tous les parasites sont mauvais pour la planète. Parasites spielen une wichtige Rolle dans l'évolution allgemeine, mais aussi dans l'évolution du sexe. Avant que la reproduction des êtres vivants sur Terre ne se fasse par voie sexuelle, elle se réalisait sous forme de division cellulaire. Ce qui signifie que tout descendant était plus ou moins une copie de l'original. Ça freine significativement les possibilités d'adaptation. Lorsqu'un mâle et une femelle se reproduisent par voie sexuelle, leur patrimoine génétique se mélange. Cette nouvelle combinaison de gènes entraîne alors la transmission de défense, permettant de protéger la progéniture des parasites. Bien que la reproduction asexuée existe encore aujourd'hui dans le règne animal, elle reste globalement très rare. 99,9% des êtres vivants ont recours au sexe pour se reproduire. Ce qui leur permet de se défendre contre les parasites sur le long terme. Les clones résultant de la reproduction asexuée, eux, sont beaucoup plus vulnérables. En d'autres termes, sans les parasites, ceux-ci n'existeraient pas. Et de nombreux habitats n'auraient jamais vu le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les forêts d'algues, un grand nombre d'espèces cohabitent dans un espace restreint. Bien plus que dans la plupart des autres écosystèmes. Je trouvais qu'il y avait presque autant de species de parasites que des êtres vivants. Donc, il y avait, je crois, 490 des êtres vivants et environ autant de parasites. Donc, ajoutant des parasites en doublé le nombre de la quantité alimentaire. Et j'ai aussi trouvé que ces parasites étaient vraiment interwoven dans les chaînes de la nourriture. En fait, beaucoup de parasites, en général, pas seulement dans l'océan, utilisent ce qu'on appelle la transmission de trophique pour accomplir leur cycle de vie. Donc, ils ont besoin d'une autre espèce de hoste pour chaque stage de vie. Mais si les parasites sont partout et circulent au sein de vastes réseaux trophiques, ne serait-il pas grand temps de revoir certains de nos schémas ? La façon dont biologiques typiquement draw une chaîne alimentaire est avec le premier produit, ou l'organisme qui capturait la lumière et utilisait ça pour l'énergie, à l'intérieur, et le premier prédateur à l'intérieur. Donc, un exemple de ce serait un simple chaîne alimentaire où vous avez des arbres à l'intérieur, et puis, il y a des arbres à l'intérieur, par exemple, et puis, ce rabbit peut être eaten par un prédateur, comme un coyote ou un hock. Donc, ça serait une chaîne alimentaire très simple avec juste trois espèces dans la tête, et vous auriez votre grasse à l'intérieur, et votre coyote à l'intérieur. Cette chaîne alimentaire devient beaucoup plus compliquée quand vous commencez à ajouter des parasites. À croire que les parasites ont été occultés. Une fois que vous commencez à ajouter des parasites à ces interactions, c'est plus intéressant de penser à un web plutôt que une chaîne alimentaire. Quand vous commencez à aller dans un web avec plus de 1 000 species, comme celui que j'ai construit, le diagramme se ressemble à des points connectés par des lines, et c'est pas assez utile à regarder, même si j'aime voir le web que j'ai construit. Les informations collectées dans les forêts d'algues peuvent ainsi nous aider à mieux comprendre d'autres écosystèmes. Ces habitats sont également sous la domination des parasites. Parasiten stabilisieren Ökosysteme insofern, dass sie halt eben ihre Wirtspopulationen oft niedrig halten. Sie haben sozusagen regulatorische Funktion. Oft setzen sie die Fruchtbarkeit ihrer Wirte herab, sodass ökologische Nischen für andere Arten frei bleiben. Wenn Sie mich danach fragen, wenn die Königin in der Nahrungskette sind, dann muss ich natürlich als parasiten aficionado sagen, es sind immer die Parasiten, es ist ja logisch. Mais le réchauffement climatique pourrait s'avérer fatal aux parasites. L'augmentation de la température extérieure, qui exerce une influence considérable sur les métabolismes de la plupart des êtres vivants, risque de modifier radicalement l'équilibre entre hôtes et parasites. L'épinoche à trois épines, par exemple, apprécie les températures basses, tandis que le ver solitaire qu'elle héberge préfère les températures plus élevées. Si celle-ci continue d'augmenter, l'épinoche se déplacera là où il fait plus frais et disparaîtra des régions plus chaudes. Le ver solitaire, quant à lui, restera sur place et perdra l'hôte auquel il s'était adapté depuis très longtemps. Les parasites sont eux aussi touchés par le changement climatique et l'extinction globale des espèces. Selon une étude, un tiers des parasites pourraient disparaître au cours de ce siècle. Malheureusement, pendant longtemps, personne n'a levé le petit doigt pour les préserver. Peut-être parce qu'ils ne sont pas aussi doux et attendrissants que les pandas. Afin de protéger les parasites menacés d'extinction, un plan mondial de conservation des parasites a été publié en août 2020 par une équipe de chercheurs. Au cours des dix prochaines années, la moitié des parasites devrait être identifiée et les espèces menacées mis sous protection. Alors, nous nous sentons comme un homme, comme un chef de recherche. Mais si nous avons vu, que nous avons été fermé par une équipe, c'est quelque chose qui est intéressant. Les parasites manipulent les grandes écosystèmes et sont en partie de la tropique. Ils ont un appel, qui est mauvais et c'est à l'un droit. Il est grand temps de voir les parasites d'un autre œil. Et si nous cessions de les considérer comme des ennemis ou de la vermine, mais plutôt comme des membres de notre famille. Nous n'avons certes pas choisi de vivre avec eux, mais sans leur présence, la vie sur Terre serait inconcevable. Et n'oublions pas que c'est la famille qui fait de nous ce que nous sommes. d'ailleurs. Merci. C'est parti. C'est parti.